Le tempo, c'est l'allure, si vous voulez, la vitesse, la vitesse du temps. Le rythme, c'est la mesure. Donc on dira 4 sur 4, 4 temps sur 4 temps, ou 3 quarts, ou 6, 8, ok? C'est la mesure qu'on bat. Donc cette mesure peut être ta, 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 et le tempo se joue là-dessus. Ta, 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 ta ta, 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 ta. Ca, c'est le tempo auquel je vais, ok? Le rythme, c'est la mesure. Ok? Et le phraser, c'est la ponctuation, des deux voix. Donc, le phrasé se cale sur le tempo qui, lui, se cale sur le rythme, ok ? Ça va ? Toute bonne voix, associe, rythmique, mélodie et harmonique. Ah va ? Il nous permet de savoir quand, où et comment chanter une note, ok ? Donc, pendant qu'une mélodie est jouée, je ne vais pas me lever comme ça pour chanter là-dessus. C'est sur le temps, un rythme et un phrasé, une ponctuation que je me mets à exécuter des notes, ok ? Tout bon chanteur, tout bon chanteur, vous allez le voir entre les deux. S'il n'est pas très bien. Tout bon chanteur, même tout bon musicien, comme ça. Ou bien là, comme ça, entre le bac et le temps. Tout bon musicien. Parce qu'il y a une ponctuation. Il faut que là, ça va ta 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 ta, ok ? Donc, ce sont ces éléments que nous allons voir. Et pour pouvoir travailler ces éléments, si vous devez les travailler à la maison, il faudra que vous ayez un métronome. Un métronome. Ce n'est pas seulement les batteurs qui utilisent le métronome. Pas seulement. Ok. Terminons avec ce dernier point. L'entretien de la voix. L'entretien de la voix. C'est pour pour d'igne, 2018. L'entretien de la voix. Merci.